Salut tout le monde, vous écoutez le hors-série numéro 5 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario qui est pourtant terminé après 41 épisodes. Salut Mathieu ! Salut Adrien, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On était en retraite je crois. Bah oui c'est ça, je suis ravi de te retrouver derrière un micro, ça fait un peu bizarre depuis tout ce temps. Ça nous sort de notre zone de confort qu'on avait retrouvée. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Tel des zombies après l'apocalypse, nous revoilà dans vos oreilles le temps d'un épisode particulier puisque vous allez écouter dans quelques instants un pilote de podcast ressuscité de nos archives. On vous explique qu'en 2020, Goum, qui produit les podcasts We Love Cinema de BNP Paribas, voulait lancer un nouveau format intitulé We Love Stories, articulé autour de l'écriture de films et animé par nous-mêmes. Le principe c'est chaque mois parler d'un film culte avec un invité spécialisé dans la thématique du film. Et malheureusement, à cause de la pandémie et des budgets réduits, le podcast n'a pas pu être relancé. Nous avons toutefois pu enregistrer un pilote autour du film Les Visiteurs et de la façon dont il aborde le Moyen-Âge, qui a été très fun à faire, avec une invité très intéressante qu'on salue et qu'on remercie encore une fois au passage. Si ce pilote vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir à Goum et We Love Cinema, peut-être que ça leur donnera envie de reprendre le projet, mais soyez gentils. Enfin, avant de vous laisser avec nous-mêmes, on voulait vous parler de ce qu'est devenu le Discord, dont on vous vantait les mérites tous les mois dans Y'a plus de papier. Nous l'avons depuis ouvert à tous, gratuitement, et il porte désormais le nom de Forum des Auteurs. C'est un endroit en ligne où toutes les personnes intéressées par l'écriture sous toutes ses formes se retrouvent, réseautent, échangent conseils et astuces, se font lire leurs projets, participent à des événements en direct, etc. On s'ennuie pas, chaque mois on y retrouve des scénaristes professionnels qui font des masterclass sur des tas de sujets intéressants, des pitch parties où les débutants peuvent pitcher leurs projets et recevoir des retours de la part de professionnels, et d'autres événements qui sont des rendez-vous un peu comme l'était notre podcast. On espère vraiment faire de ce Discord un outil de référence indispensable pour tous les auteurs et autrices francophones, et un moyen de se faire un réseau même si on ne peut pas aller dans les festivals et autres soirées parisiennes. Pour rejoindre nos presque 500 membres, suivez les liens dans la description du podcast ou sur nos réseaux sociaux habituels, cherchez Adrien Mathieu sur Facebook, Twitter et Instagram. Et maintenant on vous dit à très vite, peut-être, peut-être pas, mais si, peut-être un jour, au moins sur le Discord. Au moins sur le Discord, voilà, et bonne écoute, à bientôt. Salut tout le monde, nous c'est Adrien et Mathieu, salut Adrien. Salut Mathieu, ça va ? Ah bah oui, ça va rôler toi ? Ça fait presque un an ? Ça fait presque un an qu'on n'a pas fait de podcast. Alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est scénaristes, et vous avez peut-être entendu nos voix dans un autre podcast qui s'appelait « Il n'y a plus de papier ». Vous écoutez le premier épisode de « We Love Stories », un podcast « We Love Cinema », un podcast dans lequel on explore avec des experts les thématiques de grands films. Aujourd'hui, nous parlons du film « Les Visiteurs », écrit par Jean-Marie Poiré et Christian Clavier et réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1993. Et nous allons en parler en compagnie de Marie Boaic, gironnesse, chargée de recherche au CNRS. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour Adrien. Marie, tu es chargée de recherche au CNRS, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on en arrive là et qu'est-ce qu'on fait quand on est chargée de recherche au CNRS ? Alors, on en arrive là au terme d'un très long parcours que je vais faire très court. Donc, c'est effectivement le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Et ma spécialité, et ce pourquoi j'ai été recrutée, c'est l'histoire des acteurs, l'histoire du théâtre, l'histoire des pratiques théâtrales, l'histoire sociale, des spectacles. À la fin du Moyen-Âge, disons entre le XIIIe et le XVIe siècle, plus particulièrement XVe, XVIe siècle, donc vraiment la toute fin du Moyen-Âge, ce que d'ailleurs on pourrait appeler presque la Renaissance. Donc vraiment la toute fin de la période médiévale. Si je dis saltimbanque, est-ce que j'y suis ou pas ? C'est pas un terme qui est utilisé à l'époque. Alors justement, on va un peu décortiquer ce qui a été bien utilisé ou pas dans Les Visiteurs. Bien que Les Visiteurs soient une comédie, on sent que les auteurs ont ancré leur film dans un Moyen-Âge historique et se sont amusés avec. Contrairement à la vision excentrique et très loufoque d'un Moyen-Âge, comme on peut le voir dans Sacré Graal des Montipitons, par exemple. Mais à quel point ce film colle à l'histoire, on va en parler. Mais avant ça, remettons-nous dans le film avec ce petit résumé. En l'an 1123, le roi de France, Louis VI le Gros, donne au chevalier Godefroy de Montmirail, frénégonde de Pouille, en mariage, pour lui avoir sauvé la vie. Godefroy traverse la France pour retrouver sa promise, mais sur son chemin, il surprend une messe noire et il arrête une redoutable sorcière pour la juger et la brûler. Celle-ci lui jette un sort et lui fait confondre le duc de Pouille avec un ours. Godefroy tue alors le père de sa fiancée, empêchant ainsi son mariage et ruinant tous ses espoirs de descendance. Désespéré, il va trouver l'enchanteur Eusébius qui lui propose de voyager dans le temps pour empêcher le meurtre du duc de Pouille. Accompagné de son fidèle écuyer, j'accouille la fripouille. Godefroy s'en va dans les couloirs du temps, quelques instants avant l'incident fatal, et dévier le tir de son arbalète. Mais Eusébius se trompe dans sa formule et les deux compères se retrouvent en 1992. Ils vont faire la rencontre de leurs descendants et devront trouver un moyen de retourner à leur époque. On y est, on s'y croit. On est dedans, hein ? 92, 93, je ne sais plus exactement. Le film est sorti en 93 en tout cas. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, déjà, qu'est-ce que vous faites là ? Et ensuite, allez le voir et puis revenez. Parce qu'on va, bien sûr, on va spoiler en masse. Alors avant de commencer, précisons que Les Visiteurs, c'est une comédie qui est dans un sous-genre qu'on appelle le hors-bocal. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que le hors-bocal ? Pas du tout, moi je suis incompétent, tu le sais bien. C'est vrai ? Pourquoi je te pose la question ? Bah oui, tu le sais bien en plus. Tu m'as invité, je ne sais pas pourquoi. Non, le hors-bocal, c'est quand on prend des personnages et qu'on les met là où ils ne sont pas du tout à l'aise. Là, on prend des gens du Moyen-Âge et on les met à l'époque moderne. Ça fait une bonne comédie. Ça marche aussi avec un indien dans la ville, en fait. Un indien dans la ville, voilà. Tout le hors-bocal est dans le titre, par exemple. Alors le truc chouette avec le hors-bocal, c'est qu'en mettant des personnages qui n'ont rien à voir avec l'environnement dans lequel ils se trouvent actuellement, c'est que potentiellement tout autour d'eux est source de conflits, est source de comédies, en fait. C'est ce qui fait, du hors-bocal, une comédie visuelle et facile à appréhender pour le spectateur. Adrien, j'en rigole déjà. Mais je vois ça, Mathieu, c'est super. En l'an de Grasse, 1123, le roi Louis VI Capet, d'Ile-Gro, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclair, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ses hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Alors, on va parler un petit peu du contexte et faire un état des lieux de la France. Voilà, tout simplement. La France en 1123, à quoi ça ressemble, Marie ? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette époque ? Donc, en 1123, c'est l'époque des Capétiens. Après les Carolingiens, les Capétiens sont au pouvoir depuis de nombreuses années. Et donc, c'est le règne de Louis VI, surnommé Louis VI le Gros ou le Grand. Le Gros, il était grand. Donc, ça, c'est juste ? Oui, absolument, c'est juste. Et qui règne de 1108 à 1137. Oui, c'est juste, il y a quelques anachronismes dans le film. Mais dans l'ensemble, ils ont bien travaillé. Ah ok, on a brisé quelque chose. On a posé quelque chose. Voilà. Mais alors, ce qui caractérise le XIIe siècle, c'est une période de grande croissance. C'est la grande croissance médiévale. C'est le développement des villes, le développement des mouvements communaux, etc. Mais ça, le film n'en parle pas. Le film est focalisé sur la vie de la noblesse et notamment la vie d'un chevalier. Ce que je commencerais par dire pour comprendre le film, c'est ce qui caractérise la période féodale, à savoir les liens d'homme à homme. Tout le début du film est centré sur le rapport de Godefroy avec le roi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Godefroy, c'est le vassal du roi de France. Et la société nobilière est structurée par la vassalité, par ce lien d'homme à homme. Donc, c'est son vassal, il lui doit fidélité, il fait la guerre avec lui. Et donc, en échange, le roi lui a donné un fief. C'est-à-dire, c'est un système de lien d'homme à homme qui fonctionne sur le don et le contre-don. Le seigneur, le suzerain, donne un fief à son vassal et le vassal se met dans les mains. Au niveau gestuel, parce que c'est un rituel qui est très physique, il met ses mains entre les mains de son seigneur et ils se doivent mutuellement protection, l'un obéit à l'autre, etc. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le roi de France va récompenser Godefroy, qui a donc combattu à ses côtés. Adrien, t'es un peu mon vassal, je crois. Un petit peu, j'allais te dire. C'est ce que j'ai compris. Au niveau des noms des personnages, est-ce qu'ils ont été bien choisis par les auteurs ou est-ce qu'ils sonnent juste Moyen-Âge ? Alors, Godefroy de Montmirail, je pense que c'est juste. C'est un personnage fictif, on pourra y revenir, mais c'est un nom qui est crédible. Ça sonne Moyen-Âge, mais ça l'est. Jacouille la fripouille, alors ça sonne médiéval. Effectivement, là c'est un surnom, clairement. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat directement. À mon avis, là, c'est la grande erreur du film. La grande erreur historique du film, à mon avis, c'est sur le nom de Jacouille la fripouille, qui est censé être un écuyer. Or, un écuyer, c'est un futur chevalier en principe. Or là, il est appelé écuyer, mais en fait, il est plutôt traité comme un serviteur, voire comme un cerf. Un paysan. Oui, voilà. Donc, à mon avis, c'est ce qui fonctionne pas très bien. C'est la chose qui, moi, me heurte le plus, outre le fait que, du coup, par ailleurs, le jeu de Christian Clavier est très outré sur ce rapport, disons, à la paysanderie, etc. Bon, sinon, Jacouille la fripouille, oui, ça pouvait... La fripouille, c'est quelque chose qu'on pouvait dire au Moyen-Âge, on pouvait insulter quelqu'un ? On pouvait insulter quelqu'un ? La fripouille ? Peut-être pas. Je sais pas si... Oui, ça peut être un surnom, effectivement. Toujours pour parler contexte, nos deux personnages arrivent à notre époque, et le premier contact qu'ils ont avec le monde moderne, c'est bien sûr cette route qu'ils vont traverser, et le postier, qui est noir. Et la question qu'on se pose tous, c'est, pourquoi cette scène est drôle ? Tous ? Est-ce qu'on se pose vraiment tous cette question ? Bah écoute, moi je me la pose en tout cas. Et bah parce que c'est une super ironie dramatique. C'est quoi une ironie dramatique ? Pour ceux qui savent pas éventuellement, explique-nous. Très simplement, c'est quand le spectateur a une information que le personnage n'a pas. En l'occurrence, l'information c'est, nous on sait que nos personnages sont à l'air moderne, il y a une voiture, on sait ce que c'est une voiture, il y a un postier, on sait ce que c'est comme fonction, il est noir, on sait qu'il y a des noirs dans notre société, tout va bien, seulement, Jacouille ne sait pas tout ça, il découvre la route, il découvre la voiture, un engin moderne, qui fait du bruit, qui est gros, et en sort un noir qu'il n'a peut-être jamais vu, ou en tout cas, qui à l'époque était un ennemi, ou je sais pas quoi, on va en parler. C'est ça, une ironie dramatique, et elle est très jouissive dans ce film. Oui, mais là on est sur de l'ironie dramatique comédie, elle est là pour faire rire en fait. Parce que dans d'autres films, on peut avoir des ironies dramatiques qui peuvent faire peur, enfin qui peuvent accentuer le suspense ou la tension. Oui, et d'ailleurs la scène est très bien choisie, parce qu'elle illustre parfaitement le décalage, d'abord la route, ensuite la voiture, ensuite le personnage, voilà, c'est très bien écrit. Et on rigole parce que leur réaction est très drôle, évidemment. Oui, et ça en fait une scène culte, dont tout le monde se souvient aujourd'hui. Ok, bah écoutons un extrait. Alors, lorsqu'ils arrivent à notre époque, leur premier contact avec notre monde moderne, c'est la voiture et ce postier qui est noir. Alors, pourquoi est-ce qu'il crie un sarrazin ? Qui était le sarrazin ? Et c'est quoi le contexte avec ces sarrains ? Un sarrazin, c'est un musulman. Et donc, à l'époque, il y a deux choses. Il y a d'abord un double contexte. D'abord, effectivement, les musulmans ont envahi le royaume de France à l'époque carolingienne. Donc, on connaît les musulmans, c'est un ennemi. Et puis, le contexte beaucoup plus immédiat, donc ça c'était au 8e, 9e siècle, et le contexte plus immédiat au début du 12e siècle, ce sont les croisades. Là, au moment du film, on est exactement entre la première et la deuxième croisade. La première croisade a été appelée par le pape Urbain II en 1095. Je m'en souviens bien. Une croisade, c'est une guerre sainte. Il s'agissait donc d'appeler les chevaliers à reconquérir Jérusalem pour pouvoir avoir accès au pèlerinage au Saint-Sépulcre de Jérusalem. On est dans un contexte de croisade. Un sarrazin, c'est un musulman. Et c'est un ennemi, alors ? Oui, c'est un ennemi. Du coup, ils voient un ennemi et leur réaction, c'est de tout casser. C'est ça. Donc, c'est plutôt fidèle à ce qu'ils auraient fait en vrai. Oui, sans doute. C'est marrant, d'ailleurs, la voiture a été conservée et de temps en temps exposée telle qu'elle est... C'est-à-dire toujours détruite, c'est ce que tu veux dire ? Avec le coup d'épée au milieu et tout. Et l'autre voiture aussi du film avec l'éclat. L'éclat dans le toit de la bague. Ne parlons pas des visiteurs de la Révolution. Et puisque tu parles de Révolution, Mathieu. Voilà. Petite transition toute faite. Pour toi, Adrien, qui adore la Révolution. J'adore la Révolution. Il y a deux références dans le film à la Révolution française et au fait que les nobles ont perdu leurs privilèges puisque c'est ainsi que Jacouille veut s'élever en voyant sa descendance Jacquard à voir la possession du château. Avant qu'on aborde la question avec Marie, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a la Révolution dans le film ? Pourquoi elle est présente ? Apparemment, c'est une sombre histoire d'arc narratif. Arc narratif ? Mais tu parles technique. L'arc narratif, oui, c'est juste qu'on a un personnage qui a des problématiques, qui n'est pas parfait, mais qui veut s'améliorer et au travers de l'histoire, il va changer un peu, beaucoup, mais en tout cas, c'est ça qui définit son arc ou son arche, on dit aussi. Donc là, en fait, Jacouille évolue dans l'histoire, c'est celui qui va évoluer le plus. Il va s'élever socialement, un petit peu. Il va prendre conscience de sa situation qui n'est pas très glorieuse et il voit qu'il peut faire mieux, en fait. Et il va s'améliorer. Contrairement à Godefroy qui, lui, n'évolue pas, en fait. Il ne change pas. Il ne change pas. Du coup, ça crée un contraste entre les deux, du conflit, au final. Et oui, et à la fin, ils se prennent la tête là-dessus, justement. Godefroy l'a dit, Louis VI le haut, mais tout le monde s'en fout ! Le personnage historique de la famille, c'est Gonzague de Montmirail, né en 1754. Tu n'en souviens pas ? Non. Il a épousé les idées de la Révolution, il était contre les privilèges et pour partager les thèmes avec les paysans. Pardon ? Oui, il était député à la Constituyrie, c'était le meilleur copain de Lafayette. Alors, il n'a pas été récompensé pour son courage politique, Robespierre l'a fait couper la tête. Ah, quel bon sens, Robespierre ! Marie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la Révolution et ce qui s'est passé à ce moment-là ? Voilà, alors, ce qui se passe à la Révolution, notamment la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée Constituante abolit les droits féodaux. Les droits féodaux, c'était notamment le droit de prélever des impôts, de prélever des impôts sur les gens qui exploitaient les terres tenues par les seigneurs. Voilà, donc il est beaucoup question, effectivement, dans le film des impôts, les tailles, les tons-lieux, les... Voilà, donc il s'agit de ça. On abolit ce privilège-là, les droits féodaux, donc le droit de contraindre les gens à payer des impôts aux seigneurs. On va écouter un extrait. Quelle infamie, mon jacouille ! Les vilains ne payent plus les impôts, ni la taille et les corvées, ni les tons-lieux que c'est la dîme. Ah, quelle injustice ! Il faut vite rentrer chez nous. Est-ce qu'on va détailler ce que c'est tous ces textes, tous ces impôts ? Non. Alors, en tout cas, effectivement, c'est différents impôts. Et là, pour le coup, c'est absolument juste. Là, ils ont... Les scénaristes ont absolument bien travaillé. C'est avant Internet, en plus. Oui. Voilà. Et il y a, effectivement, ces différents types d'impôts. Donc, la taille, c'est un impôt en numéraire. Les corvées, c'est des impôts en nature, en travail. Les tons-lieux, ce sont des taxes pour les entrer dans les villes ou dans les ports, etc. Voilà. Et donc, c'est ça qui est aboli. Les seigneurs n'ont plus le droit de prélever. Alors, lui, ça le met en rage, parce que c'est son gagne-pain, en fait, tout ça. Bien sûr. Donc, il voit la révolution d'un mauvais oeil. C'est ce qui lui permet... Pour Jacouille, c'est super. C'est la liberté, enfin. Voilà. Ses impôts prélevés, c'est exactement... C'est ce qui lui permet d'avoir son mode de vie seigneuriel. C'est-à-dire qui n'est fait que de guerres, de fêtes, de tournois, etc. qui coûtent extrêmement cher. De banquets, voilà. C'était la belle vie, ça, à l'époque. On va parler un peu de ce qui te fâche avec le film. C'est Jacouille. Oui. On dit de lui qu'il est écuyer, ce qui n'est pas vraiment... Ce qui ressort, voilà. C'est quoi le rôle d'un écuyer, vraiment ? Tel qu'il aurait dû être, si on était fidèle ? Alors, un écuyer, effectivement, c'est un rôle de service. Il sert son chevalier, mais notamment, effectivement, il s'occupe de son cheval, etc. Donc, c'est... Oui, c'est un rôle de service. C'est le... Son stagiaire, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Son apprenti, disons. Donc, le fait de le voir manger par terre, c'est plus pour la comédie... Ah oui, là, ça, je crois que oui. Parce que là, effectivement, au Moyen-Âge, il y a des tables. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table ? C'est gênant. Il n'est point un noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Oh, grand merci, seigneur Hubert. Et là, il écrase la poulotterre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Ça le geste ne l'est. Hein, mon jacouille ? Tu ne veux pas venir à table avec nous ? Oh, non, 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 seigneur Hubert. Eh bien, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Oh, non, non, non. Que nini, que nini. Obéis, Maro. Te l'ordonnes. Ça sera plus sympa. Ce qui est sympa, je pense, c'est d'expliquer un petit peu plus ce qui marche bien dans cette scène, Mathieu, c'est cette préparation et le paiement qu'on aura plus tard. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Mais je n'ai pas envie. Je pourrais, je pourrais, mais je n'ai pas envie. On prépare l'arrivée de Jacquard qu'on voit juste après. On l'a déjà vu, nous spectateurs. Donc, on prépare avec un jacouille qui est ce qu'il est. On le connaît bien maintenant. Et les personnages évoquent le fait que Jacquard est un gueux, qu'il est au château, etc. Ça les dégoûte. Ils en crachent leur nourriture. Et la scène presque immédiatement après, c'est Jacquard qui arrive chez eux et du coup, rencontre entre Jacquouille et Jacquard, entre Godefroy et Jacquard. Et du coup, le paiement, c'est ça. On a préparé avec le fait qu'on annonce qu'il est gueux. Ils pensent qu'il est gueux. Ils sont dégoûtés. Et après, le paiement, c'est de voir la réaction. La réaction qu'ils ont face à ce Jacquard que nous, on connaît. Donc, tout ça dans l'idée, bien sûr, de créer de la surprise et de la comédie, en fait. Les auteurs se sont amusés. Toujours la comédie. Toujours à rendre ça drôle. C'est ça qui est sympa. Puisque tu parlais de banquets, Marie, qu'est-ce qu'on mange au Moyen-Âge ? Ça a l'air si fast, si riche. C'était le cas ou pas ? Godefroy cite des plats incroyables. Pendant le dîner, on va écouter un extrait. Où sont les poulards ? J'ai faim ! Pardon, vous allez prendre qui ? Jacquard, le gueux ! Où sont les gros, les rôties, les saucisses ? Où sont les fèbres, les pâtés de serre ? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre ? Un porcelet ? Une serre en rôti ? Quelques signes blancs bien poivrés ? Ces amuse-bouche m'ont mis en appétit ! Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'on mangeait ça ou pas ? Pour un banquet, oui. C'est-à-dire que là, pour lui, il retrouve sa petite fillotte, comme il dit. Donc pour lui, c'est une fête. Donc il s'attend à un repas de banquet, comme quand on reçoit quelqu'un de sa famille. Donc il s'attend, lui, à un repas de banquet, et non pas à un repas du quotidien. Après, les repas de banquet pouvaient être extrêmement... extrêmement fastueux, avec beaucoup de plats, etc. Donc là, je crois qu'elle lui propose une soupe et je ne sais quoi. Donc là, ça, c'est tout à fait... Ils n'étaient pas très 5 fruits et légumes par jour ? On mangeait beaucoup de viande. Oui. Pas très végé, quoi. C'est ça. On les voit juste avant, il me semble, dans le film. Oui, c'est avant, parce que c'est après que ça déborde. On les voit avant se laver dans les toilettes. Ce qui soulève la question de l'hygiène dans le film. Mais encore une fois, c'est un cliché du Moyen-Âge. Les gens ne se lavaient pas. Jacouille dit, oh non, non, j'ai pris un bain dans la rivière il y a deux mois. La vraie question, c'est comment faisait-on pour rester propre au Moyen-Âge ? La question, c'est, ah bon, il faut se laver souvent ? Je ne le savais pas. Alors oui, c'est un cliché. Effectivement, en tout cas, on ne se lavait pas moins au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne. Alors, bien sûr, il n'y a pas de baignoire dans toutes les maisons, dans les châteaux, bien sûr. Dans les maisons paysannes, il n'y en a pas. Ceci dit, dans les villes, il y a des bains publics, il y a des étuves. Voilà, donc, bien sûr qu'on ne prenait sans doute pas un bain tous les jours. Mais ceci dit, oui, on se lavait et des traités de médecine conseillent le bain. Voilà. Et on les voit prendre un bain. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette façon de se laver ? Parce qu'ils n'ont pas l'air... Comment dire ? Ils n'ont pas l'air d'être au courant qu'il faut frotter de certains endroits, par exemple. Je ne sais pas. Ils se lavent aussi avec une tenue. Oui, alors ça, je ne sais pas. Là, je ne suis pas assez spécialiste. Je pense quand même qu'on se lavait nu. Oui, c'est toujours mieux quand même. On va mettre ça sous le coup de la comédie. Oui, je crois. C'est quand même plus drôle. Je pense qu'après, il déboule dans le sort de la salle de bain et il marche avec son habit qui traînace par terre. OK, donc, tous ces produits, à l'époque, on n'avait pas toutes ces salles de bain. Alors, il y avait un type de savon qui ne ressemblait pas... On ne sait pas qu'on parle de ça, tu vois. Mais il y avait un savon qui était fait, comme aujourd'hui, de mélanges de graisse et de je ne sais quoi. Et puis, il y avait aussi des plantes, notamment la saponère. Des plantes qui moussent. Voilà, donc oui, il y avait des produits d'hygiène. Petit tuyau beauté dans ce cas-là. Voilà. Je trouve néanmoins qu'ils ont fait un vrai travail pour rendre les comédiens un peu crado. Pour le coup, les dents sont noircies. Il y a un vrai effort quand même. Ceci dit, là, c'est vrai qu'effectivement, au niveau dentisterie, c'était moyen, je pense. C'était moyen, voilà. Là, on est réaliste. Oui. Il y a un aspect des dents. Oui, oui. J'ai fini mes ablutions. À toi. Non, 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 mais si. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a deux mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller ? Attends, attends. C'est trop bouillant. Qu'est-ce qui te brinque ? C'est bouillant. Arrêtez de jeter. Arrêtez. Ce n'est rien. J'ai dû presser ce marron pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne voie. Allez, changement complètement de sujet. Dans le film, il est question d'un... Enfin, c'est ça qui lance le film au final. Cette sorcière qui va faire boire à Godefroy une potion qui va lui déformer la réalité. Alors, bien sûr, c'est complètement fantastique et ce n'était pas du tout la réalité. Mais pourtant, j'ai été à l'école primaire, on m'apprenait qu'il y avait quand même des sorcières au Moyen-Âge. Mais c'était vrai, c'était pas vrai ? Des enchanteurs aussi, les questions d'un enchanteur. Oui, oui. Voilà, alors là, le film respecte, comment dire, la fracture genrée sur les sorciers ou les enchanteurs et les sorcières d'un côté. Alors, il y a des magiciens au Moyen-Âge, des alchimistes, des astrologues. Mais ce sont des savants, des savants respectés. Effectivement, dans le film, l'enchanteur, le magicien est tout à fait respecté. Donc, notamment, il y a des alchimistes. Les alchimistes, ce sont ceux qui sont les spécialistes de la transmutation des métaux. L'idée, c'était d'essayer de transformer n'importe quel métal en or. Donc, l'alchimiste, c'est le chercheur d'or. Et donc, il se développe toute une science autour de ça. Il y a des astrologues dans le sens des astres. Donc, oui, ça, c'est évidemment l'histoire des potions, etc. Enfin, bien sûr, ça, c'est fantastique, bien sûr. Mais en tout cas, cette catégorie de magiciens existe, de spécialistes de ces questions-là. Et donc, par ailleurs, la sorcière... Alors là, la sorcière, d'abord, dans le film, effectivement, il y a une image très négative. Mais de fait, être une sorcière, si on est soupçonné d'être une sorcière, on est absolument mis au bord de la société. On perd sa réputation, ce qu'on appelait SAFAMA, etc. On risque la torture, le procès, etc. Mais après, la chasse aux sorcières, c'est bien plus tard, en fait. Ce n'est pas au XIIe siècle. C'est plutôt fin du Moyen-Âge, voire XVIe siècle. C'est l'Inquisition. C'est beaucoup plus tardif. Allez, changement complètement de sujet. Le langage, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont vraiment amusés avec ça. Et c'est ce qui reste du film. Et c'est ce qui reste du film. Le poids s'appuie, évidemment. Oh, morte-couille ! Ils vous ont peint une tronche vieille à cette page-tronnée ! Quoi ? C'est moi, ça ? Mais c'est un vieillard sénile ! Merci, la gueuse. Tu es un lédron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, eh ? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote ? Les goulayants de cette vilace. Quoiqu'un peu clairé. Mon maître, mon cher maître ! Et pourquoi vous enzille à ta chère guillette ? Y a-t-il demande de rançon ? Silence, Marot, je parle-mente. Vous, la potiquaire, je vous ordonne de me laisser partir sur le champ. Un instant, on y réfléchit. Je ne suis point malade ni faux dingo ! S'appuyer ici, on ne peut pas respirer, on va crever ! Non ! J'ai eu une de la bonne fitance ! Ça n'est pas illuminé, c'est de la merdasse ! C'est de la merdasse, comme vous dites ! Voilà, poids s'appuyer, moi, c'était mon enfance. À la maison, bon, c'est pas que ça se puait souvent, mais poids s'appuyer, j'entendais du poids s'appuyer. Voilà, c'était une expression qui revenait quand on a grandi, dans les années 90, toutes ces expressions mortes-couilles, bourse molle, etc. Et est-ce que, du coup, ce langage est-il purement comique ? Ou alors, il s'inspire un petit peu du français de l'époque ? Ou les deux ? Marie ? Alors, il s'inspire, je dirais, plutôt de la langue de la fin du Moyen-Âge. Alors, au XIIe siècle, la langue que l'on parlait, c'est l'ancien français. Alors, après, pareil, ça dépend des régions, il y avait, effectivement, des dialectes, etc. Là, on est plutôt dans l'île de France, dans l'histoire, en tout cas. Alors, en tout cas, au XIIe siècle, c'est l'ancien français. L'ancien français n'est absolument pas audible, pas compréhensible pour nous. Donc, voilà. On ne pourrait pas avoir une conversation avec Godefroy, là. Avec Godefroy, on ne pourrait pas. On pourrait avoir une conversation avec un noble du XVe siècle, parce que là, on passe à une langue, la langue a évolué. On passe à ce qu'on appelle le moyen français. Le moyen français, avec un bon dictionnaire, on pourrait se comprendre, quoique, voilà. Mais donc, là, évidemment, c'est inspiré de plutôt... Alors, pour vous donner une idée, je ne sais pas quelles sont vos connaissances, disons, en littérature... Très bien, très bien, mais pas qu'en tout. Alors, par exemple, l'ancien français, c'est Chrétien III, Chrétien III, c'est illisible sans traduction. Le moyen français, c'est François Villon, par exemple, si vous avez... François Fillon ? François Villon, Villon, non, non, c'était pas les mêmes. Il a rendu l'argent, celui-là, ou pas ? Celui-là, il a été... Il était en prison, comme François Fillon, mais c'était un personnage beaucoup plus sympathique. Beaucoup plus sympathique. Mais voilà, donc là, c'est plutôt inspiré... Donc, moi, je dirais, pour ce molle, morte-couille, etc., c'est plutôt inspiré de ce moyen français-là, donc ce français 14e, 15e siècle. Voilà. Alors, après, oui, c'est des expressions qui existaient. Voilà. Elles existaient ? C'est un... voilà. Morte-couille, c'est un juron. Ah, ben, j'apprends quelque chose, pour le coup. Pour ce molle, ça veut dire lâche. Lâche, oui, d'accord. Marot, silence marot. Marot, alors, marot, c'est un vaut rien. Je parlemente, je discute. Effectivement, parlementer, c'est un terme que l'on voit dans la littérature de l'époque, oui. Et est-ce que... alors, c'est beaucoup dit dans le film, mais est-ce que Béatrice, c'est vraiment sa petite, petite, petite fillette ? Alors, fillotte, pareil, c'est un terme que je n'ai pas retrouvé. On voit plutôt filleule, mais c'est tout à fait possible, parce qu'après, il y a aussi des dialectes qu'on puisse dire fillotte pour on dire filleule. Filleule, ça veut dire, effectivement, fille, donc descendante. Donc, ce n'est pas sa petite, 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 petite. Enfin, on est quand même là à... C'est ça, voilà, mais oui, oui, c'est sa descendante, c'est sa petite... Et fillotte, c'est un mot... Oui, moi, je dirais fillole, fillole, fillotte, oui, oui. Alors, d'où vient ce cri de guerre ? Mon joie à Saint-Denis. Alors, c'est le cri... Je ne te fais pas très bien, désolé, mais... Je ne te sens pas trop en guerre. Oui, non, je suis plutôt pacifiste. C'est le cri de guerre des chevaliers francs, français, qui a été créé, qui était sur l'étendard, sur l'oriflame, créé par l'abbé Sujet, qui était donc l'abbé de l'abbaye royale de France, l'abbaye de Saint-Denis, et qui donc crée cette oriflame, cet étendard, qui est rouge avec un soleil d'or, que l'on voit dans certains films. Et mon joie à Saint-Denis, c'est effectivement ce qu'il fait mettre sur cet étendard et ce que l'on crie pour partir à la guerre. On en parle un petit peu aussi au début du film, des relations hommes-femmes, en fait, dans le film. Oui, le roi donne comme ça une femme à Godefroy. C'était aussi sympa, le mariage, à l'époque ? Est-ce que c'était toujours comme ça ? Alors, effectivement, dans la noblesse et dans la grande noblesse, effectivement, les mariages étaient arrangés. Ça, ça ne fait pas de doute. Alors là, ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans le film, puisque, effectivement, c'est ce petit côté comédie romantique. Finalement, les deux s'aiment, etc. Donc, voilà. Sinon, le mariage arrangé, bien sûr, c'est absolument courant durant tout l'Ancien Régime et même après, dans la haute société. Voilà. Donc là, on peut supposer que, comme c'est une récompense, elle est sans doute, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un rang plus élevé que lui. Sympa, quoi, la femme en récompense. Elle ne veut pas refuser, en fait. Non, non, non. Les femmes de la noblesse, c'était, effectivement, elles servaient de contre-don, effectivement. Donc, heureusement qu'il lui plaît, quoi. Que tout va bien, c'est-à-dire. Non, mais c'est ça. Dans le film, tout va bien. Ce serait un peu glauque, sinon. Oui, ce serait bizarre. À quel point, alors c'est vraiment tout l'enjeu du film, tu le disais, Marie, tout à l'heure, à quel point la descendance était si importante ? Alors, on est à une période où le fief est héréditaire, se transmet de père en fils. Donc, il faut assurer absolument son lignage. Donc, avoir une descendance, se marier pas trop tard, avoir beaucoup d'enfants. Effectivement, les femmes de la noblesse étaient des poules pondeuses. L'objectif, c'est d'avoir le plus d'enfants possible pour avoir le plus d'héritiers mâles en vie au moment de l'héritage, pour que la lignée perdure, pour que le nom, la famille perdure, et pour que les fiefs se transmettent aux enfants mâles. Donc, tuer le père de sa promise, c'est quelque part le pire truc qui pouvait arriver à Godefroy. Ah bah oui, là, c'est sûr que... Oui, ça casse un peu l'ambiance pour le mariage. C'est un peu raté. Outre le fait que ça donne de l'enjeu au personnage, la mort du père, c'est aussi l'incident déclencheur du film. C'est-à-dire le moment où le personnage, sa routine change, elle est brisée, et il faut qu'il entreprenne quelque chose pour le réparer. Ah oui, elle est bien brisée, là. Elle est bien brisée. Et c'est ce qui lance l'histoire. Sans cette mort, il n'y a rien à réparer, donc il n'y a pas besoin de voyager dans le temps, etc. Je donne ce petit type dramaturgique pour ceux que ça intéresse. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est cadeau, c'est cadeau. Donc, pour rester sur les rapports hommes-femmes, on voit le mari de Béatrice et son infirmière qui lui piquent les fesses. Godefroy réagit vivement à ça. Qu'est-ce que ça te dit de la façon de voir les rapports hommes-femmes ? Alors, les rapports hommes-femmes au Moyen-Âge, c'est une vaste question. Bon, là, c'est visiblement le rapport à la sexualité. Alors, ce que je peux dire d'emblée, c'est que c'était sans doute une période moins prude que ce qu'on pensait, et moins prude que les périodes suivantes, c'est-à-dire réformes et contre-réformes au XVIe siècle. Je pense que là, ça sert les vices de la morale sexuelle. Au Moyen-Âge, la morale sexuelle était sans doute plus libre. Ça ne veut pas dire que l'Église n'avait pas posé des interdits très forts, puisque, effectivement, l'Église chrétienne n'a de cesse que de réduire la sexualité au péché. Pour l'Église chrétienne, sexualité égale péché, donc non accès au salut. Voilà, en tout cas, sur ce qu'une nu, nous allons doucement atterrir vers la fin du podcast. Est-ce que, Marie, tu as une recommandation sur un bon film de Moyen-Âge ? Les Visiteurs 2, peut-être ? Énormément ! Alors là, c'est compliqué. Camelote, le film qui arrive ? Peut-être ? Oui, peut-être. Et ça fait quand même des années qu'il est annoncé. Peut-être que vous avez des infos que je n'ai pas. Alexandre, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Voilà, non, il y a tellement de films sur le Moyen-Âge et tellement différents. Ton préféré, ton petit favori comme ça, une petite recommandation. Alors, pour le coup, moi, mon enfance a plutôt été bercée du nom de la Rose. Voilà, même si c'est un film qui a des défauts, etc. Mais enfin, voilà, à mon fils, c'est ça que je vais montrer. Très bon film. Très bien. Eh bien, c'est le moment de conclure ce podcast. Un petit mot juste sur le film en lui-même, le scénario, parce que c'est ce qui nous touche, nous. Globalement, je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, Marie, c'est un bon film, bien écrit quand même. C'est une bonne comédie, on s'est bien marriés. On ne s'ennuie pas, c'est divertissant. C'est du hors-bocal, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui arrivent dans un univers qui leur est complètement inconnu, à l'opposé d'eux. C'est ça qui est drôle. Et ce qui est étonnant, moi, en le revoyant, j'ai été frappé par le fait que chaque personnage a une évolution, finalement. Chaque personnage, même si Godfroy reste à peu près droit dans ses bottes et il ne change pas trop, Jacouille, c'est étonnant de le voir s'élever socialement un petit peu. Ses idées changent, le regard sur sa condition change. Et finalement, ce n'est pas un personnage aussi bête qu'on peut le penser. Même si on n'aime pas Christian Clavier. Non, non, mais bien sûr, il comprend très vite, effectivement, beaucoup plus vite que son maître, ce que veut dire Révolution française. Et lui, il exploite et il tire profit de la situation. Il a très bien compris l'injustice de sa condition première. Eh bien voilà, restons sur Jacouille. Marie, merci. On rappelle que tu es chargée de recherche au CNRS. Merci à vous. On remercie Valentin à La Technique. Et quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Retrouvez également Will of Cinema sur Facebook, Twitter et Instagram. Et partagez cet épisode autour de vous et dites-nous ce que vous en avez pensé surtout. Eh oui ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501